... Bien, bonjour à tous, à toutes. C'est la dernière séance, c'est notre séminaire, la dernière fois qu'on se voit dans le cycle des cours et des séminaires cette année. Et je suis très accueilli, très heureux d'accueillir ici Muriel Cohen, qui sera l'unique oratrice. Muriel Cohen est historienne, agrégée d'histoire. Elle a enseigné, comme beaucoup l'agrégé d'histoire, en Seine-Saint-Denis, avant de peu à peu, progressivement, rejoindre les centres de recherche du monde universitaire. Et elle est aujourd'hui maîtresse de conférence à l'Université du Mont. Alors, le Mont-Université, c'est la syntaxe angloïde qu'utilise maintenant l'administration française. Donc, l'Université du Mont est là, depuis longtemps, et j'ai regardé ça, et notamment cela où l'est de Marie-Claude Blanche-Aléard, pendant une dizaine d'années, du mémoire de maîtrise au mémoire de DEA jusqu'au doctorat, que vous êtes intéressé au logement de l'immigration algérienne, essentiellement, dans, eh bien, de la guerre jusqu'aux années 80, disons. Et ça a donné lieu à une thèse magnifique, qui a été publiée, une version a été publiée en 2020. Enfin, l'immigration invisible, enfin, il y a le mot invisible dans le titre, et donc le sous-titre développe qu'il s'agit, évidemment, du sort qui a été réservé à l'immigration algérienne vers la France, et notamment la question du logement, d'une part, la question solidaire du regroupement familial, et vous démontez, vous allez y revenir, je pense, les idées reçues. L'idée reçue, selon laquelle le regroupement familial aurait été d'un coup décidé, alors, les versions varient, par Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, le Conseil d'État, enfin, il y a plusieurs coupables, mais, comme l'avait déjà dit depuis longtemps Patrick Veil, l'immigration algérienne était déjà familiale, bien avant, et ses dispositions juridiques ont plutôt, enfin, n'ont pas eu l'effet considérable, l'effet d'appel, dont on parle si souvent, les personnes, voilà. Alors, j'ai un souvenir, vous allez beaucoup parler du bidonville de Nanterre, votre thèse publiée en 2020 est d'ailleurs à une riche iconographie, dont une partie se retrouve dans votre exposé, et c'est un des souvenirs les plus marquants de ma jeunesse, je devais avoir 13 ans, je vivais en Alsace, c'était un de mes premiers séjours à Paris, et dans le cadre d'une association humanitaire, peut-être le Secours catholique, je ne me souviens plus très bien, j'avais, en autobus, visité le bidonville de Nanterre, qui était gigantesque, c'était à perte de vue, à perte de vue, des cabanes, des tôles, il n'y avait pas de rue véritablement, il y avait des chemins boueux, où la pluie s'accumulait, c'était très très impressionnant, il y avait certes les Algériens, mais il y avait aussi les Portugais, par exemple, c'était dans une petite partie du bidonville, et c'est un des souvenirs les plus marquants de ma jeunesse, je n'avais pas imaginé que les gens puissent vivre dans de telles conditions. Alors, vous allez revenir sur tout ça, et donc, comme vous êtes seul aujourd'hui, pour conclure cette série de séminaires, vous avez 50 minutes, une heure, quoi, et puis ensuite on discutera. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Je suis ravie et honorée d'être ici, et je remercie beaucoup François Herran de m'avoir invité à présenter mes travaux, et plus largement à revenir ici sur la manière dont l'histoire de l'immigration algérienne a été écrite et diffusée depuis les années 80-90. En effet, l'histoire de l'immigration algérienne a longtemps été une histoire à part, surtout une partie de l'histoire de la guerre d'indépendance et de la colonisation. Les travaux pionniers de Benjamin Stora, donc à cette époque, dans les années 80-90, ont vraiment été les premiers à s'intéresser à l'immigration algérienne vers la France. Ça pourrait être nuancé, mais les plus diffusés. Et l'enjeu pour lui était notamment de faire émerger la participation des immigrés algériens en France à cette guerre de libération. Ce qui a fait que pendant les années 90-2000, de plus en plus de travaux ont été consacrés à l'immigration algérienne et ont repris ce cadrage historique en s'arrêtant donc en 1962, au moment de l'indépendance, un peu comme si les Algériens avaient d'un coup disparu du territoire français. Et cette histoire, ça a été évidemment beaucoup une histoire d'hommes, puisque la part des femmes dans la lutte pour l'indépendance est longtemps restée méconnue, en particulier en métropole, jusqu'aux travaux, je dirais, de Marc-André, femme dévoilée, qui élève un voile très intéressant là-dessus. Alors par la suite, l'histoire de l'immigration algérienne s'est davantage inscrite justement dans le mouvement de l'histoire de l'immigration qui avait été initiée par Gérard Norayel. Elle s'est intéressée à leur rôle comme travailleur et à leur devenir après l'indépendance, bien sûr. Mais 1962 est toujours restée considérée comme une rupture capitale sans finalement qu'on interroge véritablement les effets pratiques de cette rupture sur les migrants, ceux qui étaient déjà là et ceux qui arrivaient. Et donc mes travaux ont cherché, parmi d'autres, à mesurer les conséquences de cette rupture, et en particulier donc sur l'immigration familiale, comme vous l'a dit déjà M. Ayran. Alors, qu'est-ce que j'entends par algérien ? Je pense que c'est un exercice auquel beaucoup de mes collègues se sont prêtés, mais il est toujours nécessaire d'y revenir. Ce que j'entends par là, ce sont les populations qui étaient considérées comme indigènes, avec des guillemets bien sûr, par l'État français, et qui ont été saisies sous le statut de musulmans, quelles que soient leurs pratiques religieuses, jusqu'en 1962, mais aussi au-delà, puisque ces personnes ont d'abord été désignées à partir de 1865 comme sujet algérien, puis comme français nord-africain, mais aussi français musulmans, français musulmans d'Algérie, quand on était en métropole. Après l'indépendance, il a été fréquemment, on a tendance à faire la différence entre les Algériens qui vivraient en France, mais qui ont gardé la nationalité algérienne, et les Harkis, une catégorie assez complexe, qui est une manière un peu rapide de désigner les personnes qui avaient pu travailler pour l'armée française pendant la guerre d'indépendance, et qui sont parvenues à s'embarquer vers la France, et qui sont toujours désignées, notamment au recensement de 1968, comme français musulmans. Donc voilà, ça vous donne un cadre, ça vous montre que je m'intéresse à une population large, en fait, à l'ensemble de la population originaire d'Algérie qui s'est installée en France, mais donc considérée la population colonisée, en fait, ainsi qu'à leurs enfants. C'est un groupe très large qui est traversé par de grandes divisions, notamment au point de vue de la nationalité, et ces divisions, elles reflètent à la fois des choix individuels et collectifs, mais aussi les choix juridiques de l'État français et de l'État algérien face à la décolonisation de l'Algérie. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet, aux travaux en cours qui commencent à être publiés d'Emmanuel Blanchard et Linda Guéry sur la question de la réintégration dans la nationalité française. D'un point de vue chronologique, je vais concentrer ma présentation sur la période 1945 jusqu'à aujourd'hui. Disons que je vais tirer quelques fils jusqu'à aujourd'hui, parce qu'une des particularités de la migration algérienne, c'est qu'elle est active vers la France depuis plus d'un siècle. Ça ne veut pas dire qu'elle est linéaire, mais finalement, elle ne s'est jamais arrêtée. Et je crois que c'est ce qui lui donne, outre la densité des liens très concrets entre les deux pays qui s'incarnent dans les relations familiales transméditerranéennes, notamment une place vraiment particulière dans l'histoire et aussi dans l'actualité française. Et pour développer mon propos, je voudrais m'appuyer sur une série de photographies de Pierre Boula. Vous en avez une ici, qui date de 1955. Pierre Boula, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un photographe de presse très reconnu, pas forcément très grand public, mais reconnu, qui a travaillé pour de grands magazines internationaux comme Life, mais aussi pour Elle ou pour Paris Match. Et cette série de photographies qui a été prise dans le cadre d'un reportage sur les Nord-Africains de Paris, elle a été présentée dans de nombreux cadres, dans des livres, y compris dans le mien, dans des expositions, et elle incarne en quelque sorte les Algériens qui ont réussi en métropole à l'époque coloniale. Alors, on va regarder un peu cette photographie. Ce qu'on voit, c'est une famille algérienne assez nombreuse, qui est installée de manière très confortable, semble-t-il, à une époque où on est en pleine crise du logement, qui paraît assez exceptionnelle. Ce salon est meublé, décoré à l'oriental, on pourrait dire, avec pas mal de guillemets, mais la famille est vêtue, là aussi, avec des guillemets, à l'européenne. Donc, il y a le signe, sans doute, d'une double culture. Moi, j'ai utilisé cette photographie dans ma thèse pour illustrer le cas des familles algériennes, donc, arrivées en métropole avant l'indépendance, et, donc, un groupe sur lequel je reviendrai, mais de familles urbaines, qui étaient venues rejoindre des travailleurs qualifiés. Et pour moi, il faisait aucun doute, c'est pas forcément quelque chose qui apparaissait dans mon travail, mais il faisait aucun doute que cette famille, elle était restée en France après l'indépendance, comme un grand nombre de familles algériennes qui étaient arrivées avant 1962, et que les enfants présents sur cette photo avaient aujourd'hui des enfants français, et dont les liens avec l'Algérie seraient plus ou moins étroits. Mais, grâce à Annie Boula, donc la femme de Pierre Boula, avec qui j'ai échangé sur des questions de droit d'auteur, je suis rentrée en contact avec le fils d'une des petites filles de la famille. Alors, je vais essayer de vous... Voilà, celle-ci. Il s'agit de Nour, et je suis rentrée grâce au fils de Nour en contact avec Nour, et mon regard sur cette photographie a beaucoup changé. Et donc, à travers mes recherches concernant l'histoire de cette photographie et des personnes photographiées, je pense qu'il y a un fil conducteur intéressant pour revisiter l'histoire de l'immigration algérienne en lien avec les évolutions historiographiques récentes concernant l'histoire des migrations. Donc, je vais essayer de revenir dans un premier temps sur quelque chose qui a déjà abordé le professeur Errand, l'existence d'une immigration familiale algérienne bien avant le décret sur le regroupement familial de 1976. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être redit. Le deuxième point que je vais aborder, c'est la variété des trajectoires des migrants algériens en métropole. Je vais essayer de, comme le disait Emmanuel Blanchard, redonner une épaisseur sociologique à cette migration sur laquelle il y a souvent un regard très homogène, on va dire. Et enfin, je vais essayer de voir ce que cette photo nous dit sur l'histoire des migrations algériennes et non plus de l'immigration algérienne, c'est-à-dire une histoire qui prend en compte les étapes, les circulations, les retours au pays. Donc une histoire des Algériens qui ont vécu en France et pas forcément une histoire des Algériens qui sont restés en France et qui sont devenus français. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur le mythe d'une immigration algérienne qui serait restée masculine, en gros, jusqu'aux années 70. Alors donc, éventuellement, jusqu'en 73, date où l'État algérien ferme les migrations. 74, date où c'est l'État français qui met fin à l'immigration de travail. En tout cas, quelle que soit la date retenue, effectivement, ce qui domine, c'est l'image d'une migration composée d'hommes célibataires, entre guillemets, puisque souvent, il y a l'idée qu'ils seraient mariés en Algérie, qu'ils seraient des ouvriers non qualifiés assignés au foyer Sonakotra ou au bidonville. Ce discours, son corréla, c'est effectivement l'idée que les familles algériennes n'étaient pas présentes en France avant la naissance du regroupement familial qui serait né à la suite de la fermeture de l'immigration de travail en 74. et notamment, il y a un décret effectivement de 1976 qui instaure un droit au regroupement familial. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas avant. En tout cas, il y a une espèce de confusion qui règne avec une immigration familiale qui reste mal connue, peu étudiée et qui est à l'origine d'un certain nombre de représentations problématiques sur lesquelles je reviendrai puisque du coup, semblent les familles algériennes semblent surgir dans l'actualité avec les émeutes urbaines du début des années 80. Alors, je vais revenir sur cette photo. Elle est prise donc en 1955 et donc, elle nous montre bien qu'il y a des familles algériennes en France avant les années 70. Alors, qui voit-on sur cette photo ? Un couple et ses enfants. Je vais vous les présenter. Donc, le père, c'est Abdelkrim Bouzekar. Il est né à Clemsen en Algérie en 1913 et sa femme s'appelle Zulia. Elle est née en 1925. Donc, au moment de la photographie, ils ont respectivement 42 et 30 ans. Sur la photographie, il y a aussi six enfants. Les quatre premiers, vous allez, je pense, les suivre en fonction de leur taille sont nés en Algérie. Le premier, un petit garçon qui s'appelle Mohamed Charaf est né en 1943. La deuxième, Zahira, est née en 1948. C'est la deuxième en partant de la droite. Et il y a Nouria, donc, née à Clemsen aussi en 1951. Je suis désolée de vous dire que le petit garçon que tient M. Bousécart, il est né en 1950 et il est mort très peu de temps après la photographie de botulisme après avoir consommé une conserve contaminée. La suivante, la fille suivante, donc, c'est celle que je vous ai désignée, c'est Nour. Elle, elle est née en France. Elle est née à Saint-Denis en 1953. Et enfin, le petit dernier dans les bras de sa mère, c'est Abdoulatif. Il est né en 1954 dans le 20e arrondissement. Donc, on a une famille dont on peut déduire qu'elle est arrivée en métropole entre 51 et 53 par la date de naissance des enfants. Donc, elle a eu des enfants sur place, elle a eu des enfants en Algérie. Et évidemment, la question que ça pose, c'est est-ce que cette présence familiale est-ce que cette photo elle est unique ? Est-ce qu'elle c'est un cas à part ? Ou est-ce qu'elle nous dit finalement elle est le signe d'un phénomène plus large ? Alors, je vous donne quelques chiffres, je n'ai pas voulu. Je suis désolée pour cette slide, mais normalement, je ne vais pas vous assommer de chiffres. Le nombre d'Algériens en France, il est connu par les recensements de l'INSEE. il y a toujours évidemment un certain nombre de précautions à prendre, ça donne quand même un ordre de grandeur assez fiable, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'appuyer dessus. Donc effectivement, on recense 22 000 algériens en 1946, 10 fois plus en 1954, 350 000, donc une augmentation pendant la guerre qui fait qu'on est à 350 000 en 1962, et la croissance continue, 550 000 en 1968, 700 000 en 1975, et même 800 000 en 1982. Trouver les chiffres des femmes est plus compliqué. D'abord, les femmes algériennes n'étaient pas autorisées à s'installer en métropole pendant l'entre-deux-guerres, jusqu'en 1947, et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques femmes qui sont venues en France, éventuellement qui s'y sont installées, mais c'était un phénomène assez rare. Donc c'est après la seconde guerre mondiale et l'instauration du statut des Algériens qui sont désormais des citoyens français qu'on ne peut plus évidemment empêcher les femmes de circuler. Le ministère de la Santé publique et de la population en recense à peu près 3 000 en 1952 sur ces cartes qui valent ce qu'elles valent, mais ce qu'on peut voir sur la carte dénommée carte 4, c'est en tout cas que la concentration des femmes dans les centres urbains est clairement plus importante que les Algériens qui sont un petit peu plus dispersés, eux-mêmes étant déjà quand même très concentrés sur les zones urbaines et industrielles. Les chiffres d'Andrée Michel, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur l'immigration algérienne dans les années 50, elle avait bien noté qu'au recensement de 1954, on avait dénombré à peu près 10 000 femmes musulmanes établies en France. En 1955, on considère qu'il y en a à peu près 10 000, donc effectivement ça fonctionne. Il y aurait à peu près 25 000 femmes algériennes en 1962 et près de 50 000 en 1968. Donc on voit bien que l'idée de l'arrivée de l'immigration familiale algérienne dans les années 70 ne fonctionne pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces chiffres, malgré ces chiffres, ces chiffres qui en réalité étaient toujours disponibles, l'invisibilité des femmes, des familles, des enfants a persisté dans les représentations et on va essayer un peu de comprendre pourquoi. En fait, dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à la guerre d'indépendance, on peut dire, jusqu'aux années 56-57, il y a des familles qu'on peut qualifier d'algériennes en métropole et en réalité, c'est la plupart du temps des couples mixtes composés d'un homme algérien et d'une femme française ou européenne. Je vous donne un exemple, celui d'Aubert Villiers, où on voit dans l'état civil, effectivement, des familles mixtes qui se forment dès l'entre-deux-guerres. Il y a un premier enfant avec un patronyme maghrébin qui est reconnu par son père en 1921. Alors, il y a des petites Louise et Lucienne qui naissent là de pères marocains en 1927, mais aussi des René et Roland qui sont les enfants de Ahmed Haït Slimane qui est venu de Kabylie et de Marie Paolella qui est venue d'Italie qui sont nées en 1926 et 1932. C'est seulement quelques exemples. On voit aussi dans les recensements des hommes qui viennent avec leurs enfants, souvent avec leurs fils. Donc, on peut parler là aussi d'une population familiale à partir des années 50. Dans certains cas, en fonction de l'âge des enfants, c'est pour scolariser ces enfants, pour leur permettre d'être scolarisés. Vous savez qu'en Algérie, cette scolarisation était très limitée, très inégale, en particulier dans les zones rurales. Et donc, c'est finalement une motivation qui est assez peu mise en avant mais qui était vraiment fondamentale. Il s'agissait aussi dans certains cas de faire rentrer un double salaire puisque jusqu'en 1959, la scolarité n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Il y a un tournant ensuite avec la guerre d'Algérie et l'ouverture des camps de roubement à partir de 1955. Et à partir de là, on va assister à une immigration familiale de refuge en fait. Il y a aussi qui a rarement été désigné comme tel, qui part en particulier des Ores. Et donc, il y a des femmes, beaucoup de femmes, j'y reviendrai, qui arrivent sans forcément avoir le temps de prévenir leur mari pour fuir les régions qui sont les plus marquées par la guerre. Et ces arrivées se poursuivent après 1962 dans un contexte à la fois de déstabilisation économique de l'Algérie et de croissance économique du côté français. Et après 1962, il va y avoir un changement progressif dans la législation avec une volonté de limiter les arrivées des familles algériennes en France, à la fois de la part du gouvernement français mais aussi du gouvernement algérien. Et en 1964-65, est mis en place un certificat de logement pour les familles qui va bloquer très largement les départs de familles algériennes vers la France. Ce qui peut vous paraître contradictoire avec le fait que je vous ai dit que la population familiale algérienne continuait à progresser. Et en fait, c'est ce sur quoi je veux insister et qui me paraît très important, c'est de comprendre que cette croissance de la population algérienne à partir de l'indépendance, évidemment, il y a toujours une immigration, mais il y a aussi beaucoup de naissances sur place. Voilà. Il y a beaucoup de naissances sur place comme dans la famille Bouzecar. Vous avez vu que c'était une famille nombreuse et c'est une situation qui est répandue. entre 56 et 62, il y a eu 58 000 naissances d'enfants de mères algériennes en France. Et je vous demande de me croire sur parole ou d'aller lire mon livre, mais pendant la période des années 60-70, la croissance du nombre d'enfants algériens en France est davantage liée aux naissances sur place qu'aux soldes migratoires, notamment parce qu'il y a des blocages qui ont été mis en place, des restrictions à l'immigration. Au recensement de 75, il y a en France 130 000 enfants qui sont nés de pères algériens en France entre 1946 et 1966. Et donc, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils restent largement invisibles et n'apparaissent au grand jour que lors des émeutes de villes urbaines, de vénitieux, par exemple, en région lyonnaise au début des années 80, et puis évidemment avec la marche aussi pour l'égalité de 1983, sur lesquelles, je ne vais pas revenir, mais qui apparaissent dans un contexte de discrimination policière, dans l'accès au marché du travail et au logement de ces jeunes qui sont à l'origine de ces différentes formes de revendications. Donc voilà, je termine là-dessus, mais l'idée reçue de l'arrivée de famille algérienne à partir de 1976 est fausse. Elle est fausse et elle pose problème. Sa mise en avant systématique pose problème parce que, de mon point de vue, il s'agit d'une forme d'instrumentalisation politique. La plupart du temps, quand on insiste sur la naissance du regroupement familial en 1976, ça va être pour dire que quelques années plus tard, apparaissent les premières difficultés dans les banlieues, dans les grands ensembles et justement les émeutes urbaines. C'est une façon d'associer la naissance de l'immigration familiale et notamment en provenance des anciennes colonies et début de ces difficultés. Or, j'espère vous avoir montré que cette immigration est en réalité plus ancienne. De ce point de vue, je trouve que la photographie de Pierre Boula incarne un aspect important de cette histoire de la migration algérienne en France. Maintenant, dans une deuxième partie, je vais revenir sur les représentations de l'immigration algérienne du point de vue de leur situation socio-économique dans les années 50-70. Je l'ai déjà dit, cette représentation, c'est des travailleurs surtout, éventuellement des familles de sous-prolétaires qui vivent dans des logements insalubres ou des bidonvilles faute de revenus stables. Aujourd'hui, les bidonvilles de Nanterre sont devenues, et peut-être que j'en suis en partie responsable, mais dans les manuels scolaires, mais c'est intéressant, vraiment le symbole des limites des Trente Glorieuses. Mais du coup, ils sont aussi devenus très souvent la seule manière de percevoir la condition algérienne à l'époque. Essayons de voir ce qu'il en est. La situation des Algériens célibataires qui arrivent en métropole au début des années 50 est effectivement très difficile, parce qu'au début des années 50, la reprise économique n'est pas vraiment là. En fait, ils sont souvent au chômage, ils ne sont pas protégés comme les autres travailleurs étrangers par des accords bilatéraux. Et en relisant André Michel, j'ai été attirée sur ce qu'elle parle d'un bidonville algérien quand même le long du boulevard Montparnasse, en face de la gare Montparnasse. Et donc, il y a effectivement un article du Monde daté de novembre 54 signé de Jeanne Manoni qui évoque bien ce bidonville. Et donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Elle rappelle aussi dans son ouvrage Les travailleurs immigrés algériens paru en 56 que lors de l'hiver 54, donc l'appel de l'abbé Pierre, en fait, c'est les Algériens qui forment la majorité des sans-abris. Et elle dit donc que sur 1600 personnes secourues d'urgence à la suite de cet appel, 67% étaient des Algériens. Excusez-moi. Toujours selon elle, 20% des locataires de Garny, de la Seine, vous savez, l'ancien département de la Seine qui a existé jusqu'en 68 et qui comprenait parier sa petite couronne. Donc 20% des locataires de Garny de la Seine étaient d'origine nord-africaine, ce qui désigne très largement les Algériens, soit 80 000 sur 400 000. Et elle dit tous ces Garny se caractérisent par leur vétusté, leur délabrement et leur surpopulation. La discrimination dont font preuve les hôteliers européens à l'égard des nord-africains les a forcés à s'installer dans des hôtels tenus par des compatriotes, ou bien des hôteliers européens dont les chambres sont vétustes choisissent délibérément la clientèle nord-africaine plus rentable puisqu'on peut entasser plusieurs nord-africains dans une chambre et que chacun paye un loyer. Vous pouvez remarquer la modernité de son travail qui parle déjà des discriminations. Alors, la situation de l'emploi des Algériens va s'améliorer avec le redémarrage industriel à partir de la moitié des années 50, mais ce qui est sûr c'est qu'effectivement les Algériens sont restés durablement assignés à des formes d'habitat spécifiques comme notamment les foyers Sonakotra sur lesquels a travaillé Choukrimed et sur lesquels je ne vais pas revenir ici. On pourra en reparler si vous le souhaitez dans les questions. Donc, tout ça est attesté et est une réalité bien sûr. Mais, il me semble que cette réalité a tendance à dissimuler la diversité des parcours des Algériens qui s'est manifestée en réalité dès l'entre-deux-guerres et cette diversité des parcours elle est liée en fait aussi à une certaine diversité sociale au sein de la population colonisée en Algérie. Et ça, c'est quelque chose dont témoigne le cas de la famille Bouzé-Cart sur lequel je vais revenir à nouveau. On va repartir de ces familles telles qu'elles ont enfin de ces photographies plutôt, excusez-moi, telles qu'elles ont été publiées sur plusieurs supports qui se complètent et qui se contredisent à la fois. Donc, je vais vous emmener un petit peu dans l'enquête que j'ai menée pour essayer de comprendre qui était cette famille. où elle habitait à l'époque, etc. Alors, moi, mon entrée, la première fois que j'ai pris connaissance de ces photographies, en fait, c'est dans le catalogue de l'exposition Vie d'exil qui avait eu lieu à la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration en 2012 et donc, dans le catalogue qui avait été dirigé par Benjamin Stora et Linda Amiri, il y a cette photographie donc assez extraordinaire avec cette légende famille nouvellement installée dans un appartement neuf à Gennevilliers. Bon, et puis, donc, en essayant de chercher un petit peu plus, je suis tombée sur le site internet donc, animé par Annie Boulard qui conserve les photographies de son fils et de sa fille, Alexandra, et sur cette photographie qui apporte quand même plus d'éléments on voit que c'est la même série alors, on ne sait pas où a été prise la photo par contre, vous pouvez lire, vous pouvez le lire deux fois, je n'avais peur que vous n'arriviez pas à lire que monsieur Abdelkrim Bouzekar, gardien d'usine a réussi, il a fait venir sa famille et grâce auprès de l'association d'aide aux familles nord-africaines, il a pu acheter cet appartement qu'il paiera en 20 ans. Donc, très bien. Et finalement, la photographie, elle est parue à l'origine dans Paris Match en 1955 à l'occasion d'un article consacré à l'émeute de la Goutte d'Or qui a été d'ailleurs étudiée, qui a fait l'objet d'un article d'Emmanuel Blanchard. Et là, je vous fais le zoom, évidemment, donc vous voyez qu'il y a la photographie de gauche et la photographie de droite. Et donc, photographie de gauche, cette famille cabille habite à Gennevilliers, une cabane de plancher de tôle, ils sont huit grands-parents par an et quatre enfants dans une seule pièce. Et à droite, Abdelkrimbouzeckar est un « riche » entre guillemets. Gardien d'usine, il gagne 29 000 francs et à six enfants, il a acheté à tempérament, donc pour les plus jeunes, je traduis, à crédit, un trois-pièces, a choisi le roi. Alors, on voit qu'il y a un certain flou dans ces légendes qui n'est pas étonnant, en fait, qui traduit souvent le peu d'attention. je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, mais qui a été porté aux photographies comme source historique, le fait qu'elles étaient souvent réduites à un statut illustratif qui faisait qu'on n'allait pas voir de très près de quoi il s'agissait, ce qui est d'ailleurs le cas finalement dans mon livre, puisqu'à ce moment-là, je n'ai pas conscience de tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la source d'origine indique que la famille n'habite pas à Gennevilliers, mais a choisi le roi en banlieue sud. Ce n'est pas tout à fait au même endroit. Alors, ce qu'on comprend du coup quand on regarde les pages de Paris Match, c'est sans doute qu'au moment du catalogue, il y a eu une confusion, mais qui est aussi une espèce de... qui traduit aussi des associations d'idées peut-être un peu inconscientes entre cette famille qui a choisi le roi et la photo d'à côté qui a été prise à Gennevilliers. En tout cas, voilà, cette confondation des sources, elle est intéressante, mais il y a encore des questions qui demeurent. Comment un gardien d'usine parvient à bénéficier d'un crédit ? Donc, on a une partie de la réponse. Il y a un prêt de l'association d'aide aux familles nord-africaines. C'est spécifique aux familles africaines. Est-ce que c'est une pratique courante ? Voilà, on a envie d'en savoir plus. Et puis, quand même, on se dit, ce logement, il a l'air très beau, il est merveilleusement meublé avec des tapis, des divans. Les meubles coûtent cher à l'époque. Et donc, ça paraît quand même assez exceptionnel, même pour une famille, à une époque où les ouvriers français sont majoritairement eux-mêmes logés dans des logements insalubres. Je vous rappelle que la moitié de logements français n'ont pas l'eau courante en 1948 et les trois quarts n'ont pas de salle d'eau. Donc, il y a vraiment un enjeu à essayer de comprendre cette situation, ces conditions de logement en 1955. Est-ce que c'est exceptionnel ? Voilà, ou quand même dans un contexte où la situation coloniale induit des rapports économiques très déséquilibrés en défaveur des Algériens ? Et donc, il faut essayer de comprendre le parcours de cette famille. Donc, ce parcours, j'ai pu quand même le reconstituer en partie à partir d'entretiens avec la fille d'Abdelkrim Bouzekar qui s'appelle Nour Dendan et son fils Mohamed Dendan et puis aussi la consultation d'Archie. Je vois qu'il faut que je ne perde pas trop de temps mais je vous présente quand même un petit peu le parcours de cette famille. Donc, M. Bouzekar, il est né à Tlemcen en 1913. Il s'est marié avec Zulia en 1941 et donc, lui, il avait 28 ans et il en avait 16. Son grand-père, à lui, était maréchal Ferrand, ce qui est déjà un statut social relativement favorable. Ce n'est pas un fait là, ce n'est pas un petit agriculteur qui est soumis aux caprices du climat et aux confiscations de terres. Il a reçu une éducation primaire, ce qui est rare, même en ville à l'époque où il naît pour les Algériens et il en a conservé, semble-t-il, une belle écriture. C'est sa fille qui dit ça, que c'était quelqu'un qui écrivait très bien, qui était très ordonné, etc. Néanmoins, il est devenu orphelin à l'âge de 12 ans et s'est retrouvé chargé de famille de son frère, de sa soeur. Donc, il a fait des petits métiers, notamment, il aurait vendu des oranges et fait plein de petits métiers à Tlemcen. La suite de l'histoire, je l'ai trouvée dans son dossier du ministère du Travail qui nous renseigne sur, sans doute, son parcours tel qu'il l'a présenté lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que là, donc voilà, Tlemcen, on apprend qu'il a travaillé à l'hôtel de la compagnie générale transatlantique de Tlemcen où il a été serveur, apprenti, serveur, puis chef de rang entre 1929 et 1935. Donc, à partir de ses 16 ans, il a une expérience de la fréquentation de la population européenne d'Algérie et même des métropolitains qui viennent faire du tourisme dans ces hôtels de la compagnie générale transatlantique en Algérie. Par la suite, il a été engagé volontaire dans l'armée à partir de 1935, jusqu'en 1940. Il est allé en Tunisie, au Levant. Et de 40 à 43, il est maître d'hôtel aux messes des officiers du deuxième pays algérien, puis rappelé en 43 sous les drapeaux jusqu'en 45. Après la guerre, il est toujours en Algérie. Il devient gérant d'un hôtel-restaurant pendant cinq ans et puis peut-être que celui-ci fait faillite. Et il devient maître d'hôtel à Alger, à l'hôtel Albert Ier, qui est un hôtel de Luc, pendant deux ans. Et finalement, il est ensuite commerçant d'articles indigènes entre 51 et 53. Et donc, c'est toujours ce moment où on ne sait pas s'il est en métropole ou en Algérie. Ce qui est sûr, c'est qu'en 53, il est en métropole puisque sa fille niait à Saint-Denis et qu'apparemment, la famille vivait alors dans un hôtel à Aubervilliers. en 53, il devient magasinier en France, donc, dans un centre de la FPA, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et donc, en fait, c'est sans doute ce qui explique qu'il soit présenté sur la photographie comme un gardien d'usine. Ça a dû être une façon de simplifier. Plutôt que de dire magasinier pour la FPA, de devoir expliquer ce que c'est que la FPA, ils ont dû dire gardien d'usine. Bon. 53, c'est l'année où il s'est installé dans ce logement qui se trouve... Alors, je suis désolée, cette photographie n'est vraiment pas belle, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ressemble le bâtiment dans lequel la photographie a été prise. L'adresse, c'est 24 rue Albert 1er. Donc là, il y a écrit 20, mais je vous demande de me croire. Il y a bien écrit sur le panneau 20, 22, 24 rue Albert 1er a choisi. Et du coup, se repose cette question, comment est-ce qu'il a obtenu ce prêt alors qu'il était magasinier ? En fait, sa fille, Nour, a mentionné le fait que son père, il avait des amis français, un peu haut placés, mais des vrais amis, des gens avec qui il fête le réveillon. Comme M. Bouzécard a été cuisinier dans des hôtels de luxe, il fait visiblement très bien la cuisine. et donc il invite ses amis français pour le réveillon où il prépare le repas pour tout le monde. On peut se demander si ce n'est pas ses amis qui ont aidé la famille à obtenir le prêt, peut-être en se portant garante. On peut aussi se demander si l'origine de ses très beaux meubles, ce n'est pas cette période où il a été commerçant d'articles indigènes. Est-ce que ce n'est pas ça qui lui a permis de se procurer ses meubles ? En tout cas, une chose intéressante, c'est que la toile que vous voyez en arrière-plan, elle a été réalisée par son frère Djilali qui était artisan tisseur et qui avait reçu une médaille du gouvernement français comme meilleur artisan de France. Donc ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent de comprendre qu'il y a un statut social de cette famille à l'origine en Algérie, même s'il y a eu des formes de déclassement liées aux filles qui soient devenues orphelins. Et donc, la fin du parcours, c'est qu'en juin 1955, mais donc sans doute après que la photographie ait été prise, excusez-moi, il est embauché comme contractuel en tant que contrôleur social de la main-d'œuvre nord-africaine. Et donc là, il y a quand même un changement de statut social puisque son travail consiste à prospecter pour du travail dans des usines pour des demandeurs d'emploi nord-africains et à les placer. Donc il devient une sorte de cadre, un employé qui ne fait plus un travail manuel. Et du coup, la photographie, évidemment, elle est très réductrice par rapport à la trajectoire. Ce parcours d'Abdelkrim Bouzekar, il n'est pas exceptionnel, mais il est remarquable. C'est celui d'un Algérien urbain, alors que la majorité de la population algérienne est quand même rurale, et qui travaille donc au sein de la société européenne, d'abord dans l'hôtellerie, puis au sein de l'armée, et qui réinvestit les compétences qu'il a acquises, donc il va travailler aux messes, etc. Et son départ en métropole dans un contexte où l'administration française cherche du personnel d'encadrement qui parle arabe et qui est considéré comme loyal, évidemment, d'un point de vue politique, donc lui, il a fait l'armée, il a obtenu le grade de maréchal des logis, nous amène à faire l'hypothèse que son parcours, en fait, lui a permis d'intégrer les codes de cette société européenne, mais aussi un peu des élites, parce qu'il a servi dans ses hôtels prestigieux, etc. Et que c'est ce qui lui a permis d'avoir ce parcours. Mais ce parcours, il n'est pas inédit, encore une fois, et il faut le réinscrire dans la temporalité de l'immigration familiale de l'époque. Et comme je vous l'ai dit, en fait, en 1955, ce n'est pas inédit qu'il y ait des femmes, il y en a 3000, 4000, 5000, 5000, qui vivent en métropole, et ces femmes, elles vivent dans des conditions relativement favorables, dans le sens où les familles qui viennent s'installer en métropole à cette date-là, c'est parce que leur mari a une position stable et bien rémunérée. Et ça, toutes les sources le disent, je vous donne un exemple, c'est une assistante sociale qui dit en 1956, les musulmans qui font venir leur famille sont en général des nord-africains, bien adaptés à la vie européenne et qui ont un salaire sûr. Et donc, il y a un basculement qui se produit avec la guerre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est que, en fait, ça devient, face aux violences, face aux déplacements de populations, les familles arrivent de manière précipitée, c'est une immigration-refuge, auprès de chefs de famille qui, eux, n'ont pas de revenus suffisants, ne sont pas forcément stabilisés et qui, donc, ne vont pas pouvoir les accueillir autrement, notamment, que dans des logements insalubres et dans des bidonvilles comme ceux de Nanterre. Donc, je vous donne quelques chiffres. Les bidonvilles de Nanterre qui sont, je le précise tout de suite, donc pas les seules bidonvilles en France, il n'y a pas que les Algériens qui vivent dans des bidonvilles à cette époque, les Portugais, comme vous l'avez dit, sont nombreux également, sont même plus nombreux que les Algériens quasiment dans les années 60 et la majorité des Algériens ne vivent pas en bidonville. D'accord ? Pour autant, évidemment, que ce cas des bidonvilles de Nanterre, c'est spectaculaire. Il y a 200 familles qui vivent en 1959 pour à peu près 6 000 célibataires. Deux ans plus tard, en 61, il y a 800 familles qui vivent dans ces bidonvilles tandis que le nombre de célibataires a diminué. Et cette croissance, elle va continuer jusqu'en 1965 jusqu'à atteindre à peu près 10 000 habitants. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ces bidonvilles ne représentent pas la situation de la majorité des familles algériennes. À l'échelle nationale, c'est sans doute 10 à 15 %. Évidemment, c'est considérable, mais c'est loin d'être la majorité de la situation des familles algériennes. Pourtant, voilà, il y a cette association qui était très présente et cette association, elle est liée notamment au fait qu'il y a énormément de photographies et ce dont vous avez témoigné dans votre expérience, le fait qu'il y avait des enfants qui venaient faire une forme de travail social dans les bidonvilles de Nanterre, c'était vraiment devenu un espèce d'emblème, un point de cristallisation notamment pour la gauche sociale, pour la gauche catholique. et il y a énormément de photographies qui ont été réalisées là-bas, qui ont été diffusées avec une vision souvent très empathique, mais de mon point de vue assez misérabiliste parce que c'est des photographies qui ont été la plupart du temps prises par des gens extérieurs qui venaient là pour quelques heures, qui ne pouvaient pas se lier avec les habitants, qui ne rentraient pas dans les logements, même dans les cours, et qui donc donnent ce type de photographies qui traduisent bien une réalité, évidemment, mais donc voilà, on va voir des enfants qui jouent sur les terrains vagues. Ce qui est intéressant, c'est de confronter quand même ces photographies à d'autres qui sont moins connues, qui ont moins circulé, notamment les photographies de Monique Arvaux et celles de Serge Santelli, donc à droite, qui sont des photographies qui sont réalisées par des gens qui ont passé du temps sur place, qui sont proches des familles et qui donc sont entrés dans leur intimité, qui les connaissent et qui donnent accès. Un mot sur Monique Arvaux, bien sûr. Monique Arvaux, c'était une travailleuse sociale, mais indépendante. Je la qualifie parfois d'établie, donc c'est quelqu'un qui s'est installé dans les bidonvilles de Nanterre, dans le bidonville de la Folie à partir de 1959 dans le cadre du service civique international qui était un peu une association de chantiers de construction. Elle a rompu avec eux pendant la guerre d'indépendance sur des questions justement politiques, de rapport avec le FNN et elle, elle est restée sur place mais pas seulement jusqu'en 1962, elle est restée jusqu'à la résorption totale des bidonvilles en 1971. Par la suite, elle a rejoint la CIMAD, elle a continué à militer pour le droit au logement des étrangers et elle est décédée l'an dernier. Oui, ça a été quelqu'un de fondamental pour mes travaux et quelqu'un dont j'étais proche et que je regrette. En tout cas, voilà. Et par ailleurs, parmi ses nombreuses qualités, même s'il avait un très mauvais caractère, Monique Larraveau a fait des très belles photos parce qu'elle avait commencé par une formation au Beaux-Arts et donc, elle a laissé des milliers de photos qui sont disponibles à la contemporaine et notamment des portraits de famille et des portraits de famille qu'elle fait comme elle prend des amis, comme elle prend des proches. Sur les photos de droite, c'est un peu différent. C'est des photographies qui ont été réalisées par des étudiants en architecture en 1968 dans un autre bidonville et ces photographies sont aujourd'hui disponibles aux archives départementales et c'est aussi des photographies très intéressantes parce que Monique Herveau, elle était très proche des familles mais elle avait une pudeur qui faisait qu'elle ne prenait pas de photographies à l'intérieur des baraques parce qu'elle trouvait que c'était trop intime et ces jeunes étudiants avec la fougue de la jeunesse ne se posent pas ces questions et eux, ils photographient l'intérieur des baraques donc ça fait quand même une source assez extraordinaire. Je vous montre une dernière photographie extraordinaire puisqu'elle a été prise par des habitants du bidonville de la Folie dans leur baraque à l'occasion d'un anniversaire à la fin ou c'est à peu près la fin de l'époque des bidonvilles ils vont bientôt disparaître mais ce qui est évidemment assez remarquable c'est que qui pourrait dire que cette photographie a été prise dans une baraque de bidonvilles. Dans ma thèse je ne vais pas l'illustrer ici mais j'ai une autre source qui a permis de faire émerger une couche de migrants plus favorisée à partir des années 60 c'est les dossiers de regroupement familial justement sur les 700 dossiers qui ont reçu une réponse favorable qui ont été déposés dans les Hauts-de-Seine entre 66 et 76 et qui ont reçu une réponse positive alors où se logent ces familles ? Pour un tiers elles sont logées par des particuliers dans le parc ordinaire dans des logements sains relativement confortables un quart ont accédé à un logement social un cinquième sont des formes de locations diverses et il y a aussi 10% de propriétaires donc ce que je veux dire c'est que dans les années 60-70 coexistent des familles très mal logées en bidonville en cité de transit dans des logements et aussi ces différentes strates de familles qui sont arrivées au cours du temps et notamment les nouveaux venus qui sont aussi des jeunes couples issus des villes donc c'est pas l'époque de monsieur Bousécart c'est l'époque postérieure avec des chefs de famille qui sont relativement formés qui viennent souvent avant même d'avoir eu des enfants ils viennent juste de se marier et qui parviennent aussi à se loger de manière décente donc mon propos n'est évidemment pas de minimiser les discriminations dont les Algériens ont fait l'objet à la fois dans l'accès au marché du travail là-dessus vous avez les travaux de leur pitié dans l'accès au marché du logement dans ce contexte colonial et postcolonial mais ce sur quoi j'essaie d'insister c'est l'importance de voir aussi la diversité de ces trajectoires et d'insister aussi sur ce qu'on appelle vous avez dû en entendre parler l'agency la marge de manœuvre de ces migrants qui malgré un contexte extrêmement contraint au point de vue économique et législatif parviennent à partir de leurs propres ressources mais des ressources encore une fois qui sont souvent cumulées avant leur départ qui tiennent à leur situation en Algérie et ils parviennent donc à améliorer leur situation et celle de leur famille donc dans une dernière partie si j'ai bien une heure comme on l'a dit au départ il me reste donc à peu près dix minutes je vais essayer de vous dire ce qu'est devenu la famille Beausecart et qu'est-ce que ça nous dit sur la condition des Algériens en France et les relations franco-algériennes alors pendant longtemps je reviens à cette manière dont on a écrit l'histoire de l'immigration algérienne on s'est focalisé sur le processus de l'enracinement sur l'intégration c'était une question au moment où naît justement c'est pour ça aussi que naît l'histoire de l'immigration en France il y a un discours qui se développe il y a la montée de l'extrême droite du Front National et le développement d'un discours sur un des problèmes sur un supposé problème d'intégration des migrants issus des anciennes colonies et donc les historiens vont faire ce travail d'aller voir comment ça se passait avant comment ça s'est passé pour les Polonais pour les Italiens etc et essayer de comprendre voilà est-ce que c'est la même chose ou pas donc ils vont voir beaucoup de similarités et peut-être qui vont disons que la dimension coloniale n'est peut-être pas encore suffisamment prise en compte dans cet héritage et dans le poids des discriminations disons intergénérationnelles en tout cas aujourd'hui et notamment je pense peut-être que François Héran il reviendra mieux que moi mais face au mouvement migratoire intense que connaît l'Europe depuis 2015 et aussi en appui je pense sur des travaux très intéressants je pense à ceux de Paul-André Rosenthal ou de Jean-Claude Farci sur les mobilités migratoires au XIXe siècle on a repensé aussi la manière de 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 penser l'immigration avec une attention plus importante aux circulations aux étapes au phénomène d'aller-retour et donc c'est finalement là-dessus que la photographie des Bous-Écartes est à la fois la plus contre-intuitive et la plus importante peut-être parce qu'en fait contrairement à ce que moi j'avais imaginé en voyant la photographie le témoignage de Mohamed Dendane m'apprend que la famille est repartie en Algérie en 1968 en raison pour différentes raisons des motifs qui se combinent qui tiennent à l'emploi à la maladie et au sentiment de discrimination donc évidemment il est difficile de faire la part des choses entre ces différents facteurs mais les documents administratifs viennent bien confirmer ces propos donc en fait monsieur Bous-Écartes il entre en congé maladie à partir de 1967 et il a droit à un congé pour une durée maximale de 3 ans donc on comprend que la situation est grave et en 68 après 15 ans de vie en France toute la famille quitte choisie le roi pour repartir à Clemsen ce retour il est donc lié encore une fois à son état de santé mais aussi semble-t-il ça c'est le témoignage de sa fille au fait qu'il ne peut pas devenir titulaire il ne peut pas devenir titulaire de son poste il est toujours contractuel au ministère du travail chargé de la population nord-africaine c'est toujours la manière dont on la désigne à peu près à ce moment-là et il ne peut pas devenir titulaire s'il ne prend pas la nationalité française mais lui il le refuse et il tire une grande amertume de cette situation sa fille mentionne également une montée du racisme elle dit qu'elle a été insultée par les voisins le jour de son déménagement le jour où elle quitte le logement de Choisy-le-Roi et donc à son retour il repart en Algérie et en 68 le Wally donc l'équivalent du préfet confie ce qui n'est pas très étonnant étant donné les fonctions qu'il a eues lui confie deux usines à Clemsen et mais bon en fait monsieur M. Bouzécar il embauche des contre-maîtres pour s'occuper de l'usine et il continue à faire des allers-retours vers la France notamment pour se faire soigner à l'hôpital la Hénèque et il loge alors dans le 19ème arrondissement il essaye de reprendre son poste mais il retombe malade il fait un infarctus et il repart en congé et là il donnera plus de nouvelles à son employeur il répond plus aux mises en demeure et finalement il décède en février 1971 à Mansoura à proximité de Clemsen donc relativement jeune sa mère excusez-moi la mère de Mohamed Dendam donc sa fille Nour elle, elle a arrêté tôt l'école son père l'a retiré tôt de l'école et en Algérie arrivée en Algérie elle est néanmoins devenue secrétaire de direction dans plusieurs entreprises et elle a pris sa retraite en 1996 quand l'arabisation a touché toute l'administration algérienne parce qu'à cette époque-là elle ne parlait toujours pas arabe elle ne parlait que le français elle s'est mariée avec un musicien monsieur Dendam donc avec lequel elle a eu deux fils dont Mohamed qui a fait donc des études d'arabe et qui s'est mariée avec une française d'origine algérienne et lui-même est parti s'installer en France où il enseigne désormais l'arabe au collège à Paris et c'est pour ça que moi quand je l'ai rencontré pour moi la famille était aussi restée en France tout du long j'avais évidemment pas en tête cet épisode et en fait c'est en visitant avec ses élèves l'exposition une exposition à la philharmonie qui s'appelait Al Muzika que Mohamed Dendam est tombé sur la photographie de Boula qu'il avait déjà vue dans sa famille en Algérie et dont sa mère lui avait déjà parlé donc pour finir voilà cet épilogue il nous renvoie à plusieurs points cruciaux de l'histoire franco-algérienne post-indépendance d'une part l'ambiguïté de la situation dans laquelle sont placés les Algériens de France au lendemain de l'indépendance à la fois par l'état français et l'état algérien ils sont enjoints de faire un choix entre nationalité algérienne et française en 65 puis en 67 au plus tard la plupart vont garder la nationalité algérienne d'abord en symbole de leur fidélité à la cause de l'indépendance on est juste après la guerre effectivement ça paraît très difficile de prendre la nationalité française donc celle de l'ancien ennemi mais aussi de manière plus pragmatique il y a la crainte de ne pas pouvoir retourner en Algérie d'être assimilé à des harkis ce choix de la nationalité algérienne a amené beaucoup d'Algériens ça on le sait à perdre leur statut de titulaire alors lui il ne l'a jamais eu mais du coup il n'a jamais pu l'être et il y avait des fonctionnaires des petits fonctionnaires des petits employés qui ont perdu comme ça leur statut de titulaire ce qui veut dire concrètement des pertes d'avantages sociaux de congés de points de retraite etc. en France les enfants nés pardon en revanche les enfants nés en France après le 1er janvier 1963 donc deux parents algériens ont été par le double droit du sol considérés comme français de naissance et ça aussi ça crée une drôle de situation parce que dans une même famille on peut avoir des enfants qui sont nés en France avant le 1er janvier 1963 et d'autres qui sont nés après dans la famille Bouzécard la question ne se pose pas ils sont tous nés avant 1963 donc ils avaient tous la nationalité algérienne mais en fait c'est une situation qui a concerné beaucoup de familles et surtout les familles n'étaient pas conscientes de cette situation donc lors des recensements de l'INSEE avec les fameux chiffres que je vous ai donnés et dont je vous ai dit qu'ils étaient fiables il n'y a pas de problème en réalité il y a une surestimation du nombre d'Algériens parce que les familles déclarent les enfants je vous ai parlé quand même de 130 000 enfants nés en France déclarent leurs enfants comme algériens et que l'INSEE n'a pas redressé ces chiffres et la plupart du temps c'est quand ils ont été appelés pour faire leur service militaire à 18 ans que ces jeunes hommes se sont rendus compte qu'ils étaient français et ils étaient français de naissance ils étaient français de naissance et ils devaient donc bien faire leur service et en fait ce clivage juridique il a traversé beaucoup de familles et il a eu des conséquences parce qu'évidemment en fait on n'a pas le même parcours professionnel et les mêmes opportunités selon qu'on est français ou qu'on n'est pas français enfin l'histoire de la famille Bouzécard fait ressurgir donc très concrètement la question des retours vers le pays d'origine qui reste assez mal connue il y a des travaux mais assez mal connus de manière générale faute là aussi de chiffres précis à ce sujet j'avais mené une enquête j'avais participé à une enquête collective sur les anciens habitants des bidonvilles de Nanterre qui étaient repartis dans la région d'El Oued dans le sud algérien qui m'avait bien permis de mesurer l'importance de ces retours à la fois au lendemain de l'indépendance surtout pour les hommes puis à mesure qu'ils atteignent leur retraite mais aussi pour des familles et vraiment dans les années 70-80 face encore une fois à ces difficultés à ces discriminations de plus en plus fortes à un discours d'état de plus en plus hostile il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'algériens qui sont qui sont repartis alors même qu'ils semblaient avoir fait leur vie en France dans le cas de la famille Bouzécard c'est un peu anticipé mais à la fois les problèmes médicaux et les ressources encore une fois dont disposait Abdelkrim Bouzécard lui ont sans doute permis de faire ce choix et le cas de cette famille montre bien que le retour au pays c'est pas un échec comme c'est parfois présenté enfin et je termine vraiment là-dessus l'histoire des Bouzécard elle montre la permanence des circulations et des liens entre France et Algérie de la même manière qu'Abdelkrim Bouzécard continue donc après avoir ramené sa famille de venir en France pour se soigner pour travailler aujourd'hui il y a plein d'anciens travailleurs qui bénéficient de la carte de séjour retraitée qui viennent chaque année passer plusieurs mois en France pas seulement pour se soigner mais parce qu'ils ont passé l'essentiel de leur vie ici et qu'ils ont beaucoup de liens et qu'ils ont du mal certains le disent en réalité à vivre ailleurs qu'en France et finalement le mariage de Mohamed Dendan le petit-fils d'Abdelkrim Bouzécard avec une Française d'origine algérienne il est aussi le fruit de ces liens et cette histoire elle permet d'expliquer pourquoi malgré tous les efforts de l'État français pour essayer de limiter cette immigration qui a été au lendemain de l'indépendance globalement jugée indésirable avec des pratiques je pourrais y revenir dans les questions si vous le souhaitez mais souvent discriminatoires toutes ces mesures ne fonctionnent pas parce qu'elles butent sur la densité de ces liens familiaux qui sont profondément ancrés en raison de l'ancienneté de cette immigration familiale algérienne en France et parce que ces liens cette migration elle reste dynamique en raison aussi des difficultés économiques politiques que traverse régulièrement l'Algérie qui fait que il y a toujours des gens qui quittent l'Algérie et donc malgré les limitations croissantes dont la loi immigration votée récemment est un dernier avatar les Algériens restent aujourd'hui la deuxième nationalité la plus demandeuse des premiers titres de séjour en France après les Marocains donc 29 000 par an ce qui est en réalité pas énorme et aussi la première nationalité a bénéficié de titres de séjour en France cette fois-ci devant le Maroc donc ça veut dire qu'il y a 627 000 titres de séjour qui appartiennent à des Algériens en France en 2022 voilà applaudissements applaudissements